Salut, Mathilda. C'est en mode bogo dans la fosse, regardez tous ces cieux qui sont agglutinés ! Et sur scène, nous avons le momentum ori avec les squelettes, creature design, musique et concept par le grand, le furieux, le crayant, le fou, Screaming Mad Future George ! Il est pas américain, et non, il est japonais de petites pattes ! Il est né à Osaka, et regardez-moi ces spermato-drilles ! Ces chauves-zouris, nous sommes bien entendu dans Paranoïascape ! Salut et nouille ! Essayez-nous les bienvenus dans la saga cheveux vidéo ludique pour les canals sur notre panne et PlayStation ! Je l'ai nommé... The Eye Station ! Et aujourd'hui, on s'attaque au premier jeu de cet artiste fou ! On va se mettre en mode easy, ça va être pas mal ! Est-ce qu'on peut mettre plus ? On peut mettre infini ? Ah c'est pas mal, c'est pas mal ! On peut faire ça, mes petites pattes ! Voilà, mes petites pattes, vous avez compris, avec les balles, c'est un jeu de flipper, mais pas comme les autres ! Vous l'avez bien compris avec le graphisme, c'est un FPS flipper ! Voilà, c'est marqué sur la jaquette, c'est comme ça ! C'est FPS Spinball, First Person Shooter, Doom-like ! Avec les caractéristiques du jeu de flipper ! Alors, symptômes, on va pouvoir se mettre là, puisque c'est le stage 1-1 ! Vous voyez qu'il y a trois mondes pour l'instant, divisés comme une pizza ! Et en fait, Screaming Madjange, c'est un maquilleur professionnel, c'est un artiste, vraiment ! Il a fait de tout, de la musique, vous l'avez entendu au générique, mes petites pattes, le côté punk là, le côté bien ! OI ! OI ! OI ! C'est son groupe aussi dans les années 70, si je m'en rappelle bien ! Et il a fait son propre jeu ! Ce qui est bien, voilà ! Regardez mes petites pattes ! Le graphisme, on est sur un jeu unique, déjà, le genre est assez unique, donc on se dirige ! Avec l'effet directionnel, on avance, donc c'est vraiment un FPS ! Alors, je sais pas comment on tourne, est-ce qu'on peut tourner ? Non, on n'a pas l'impression de pouvoir tourner, par contre ! Les flips en forme d'ange de la mort, puisque c'est des squelettes, et on avance comme ça ! Avec R1 et L1, on active les flips, et regardez, tous les sens sont là, mes petites pattes ! Il y a le pif, il y a les oreilles, il y a évidemment la bouche, et les yeux en haut ! C'est incroyable ! Donc, la musique, mes petites pattes ! C'est aussi signé Screaming Matt George, qui est donc un maquilleur pro ! Vous l'avez vu, son film le plus connu, c'est Predator ! Voilà, rien que ça, mes petites pattes, il a fait Predator ! Les maquillages, les effets spéciaux, donc ça c'est cool ! Et ensuite, oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, c'est marrant ! Et donc, ça fait un petit peu cette veine-là de jeu indépendant ! Bon, après, il a quand même demandé... Il n'a pas programmé tout seul, à mon avis, puisqu'il a demandé à Mathilda... Mais on va là-bas ! Et en fait, le but du jeu, et petites pattes, comme un FPS classique, ça va être de finir le niveau, donc d'avancer, mais... En échappant aux ennemis, à coup le flip, puisque... Déjà, ça peut faire peur, ça c'est... Mais il est 18 ! Non, je sais pas à combien il a été, puisque ce jeu n'est que sorti au Japon, et petites pattes ! Nous avons un jeu japonais, mais comme il est bilingue, puisqu'il a travaillé aux États-Unis, Swimming Matt George, ben, on l'entend au pseudo déjà ! Eh bien, on a quand même un jeu qui est abordable, d'un point de vue interface ! Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'interface ? On a en bas à droite le nombre de balles, mes petites pattes, donc on s'est mis en mode infini, ainsi qu'en mode facile, comme ça on peut essayer de voir le plus possible du jeu, mes petites pattes, puisque vous voyez qu'en bas à gauche, il n'y a pas que le nombre de balles, il y a aussi la barre de vie, puisque nous sommes sur un FPS flipper ! Je rappelle cet hybride qu'on n'a jamais vu avant, ça c'était le premier ! Il est avant-gardiste, notre ami ! Que ce soit pour la musique, que ce soit... Ben, regardez la tronche que ça, quoi ! C'est incroyable ! Et ces visages qui n'arrêtent pas de nous sourire ! Alors je prends, je prends cher là ! Donc je vais me caler un petit peu ici, entre une oreille et un nez qui souffle, et vous voyez qu'il y a différents mécanismes, mécaniques plutôt, du flipper, puisque là, le nez souffle ! Donc là, jusque là, ça a l'air logique ! Ah, ça c'est un bouclier ça ! C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, eh bien, normalement, on peut... voilà ! On a ce bouclier entre les flips, puisque je rappelle, le but du jeu du flipper, c'est de renvoyer la balle et qu'elle n'arrive pas entre nos deux flips, puisque la gravité étant, normalement, ça doit être attiré toujours en bas de la table. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a fini le premier... Oui, on a fini le premier niveau, les petites pattes ! Alors ! Un million de points de bonus ! Cinquante mille points de bonus de vie ! 78 000 points de hit ! Donc ça, c'est pas mal ! Après, on peut sauvegarder, évidemment, les petites pattes ! Là, c'est le chargement... Oui, c'est ça ! Paranoyascape ! Donc, il veut dire un petit peu l'espace paranoïaque ! Ce qui peut se comprendre ! Regardez, il y a les membres... Alors, voilà, voilà ! Et quand je disais maquillage, c'est vraiment... Ben, Predator, c'est son plus connu ! Mais c'est... Ce serait plutôt fantastique horreur ! Puisqu'il a son univers ! À lui, voilà ! C'est pas Teletobies ! Quoique ! Quoique ! C'est un petit peu perché aussi ! Et là, je pense qu'il va y avoir un boss, mes petites pattes ! Puisque c'est une araignée ! Alors, évidemment, des artistes complets comme ça ! On pense aussi à Giger ! Dont on a vu Darkseed sur PlayStation ! Qui a été créé par lui ! Notamment ! Donc ça, c'est cool ! Enfin... Plutôt Darkseed ! Oh, mais il y a des seringues ! Carrément ! Alors là, je pense vraiment que c'est... C'est pas pour les enfants, quoi ! Rien que déjà, la musique, l'ambiance et tout ! Et c'est bien d'avoir quelqu'un de complet comme ça ! Qui a son univers à lui ! Et qui va essayer tous les supports qui sont ouverts à lui ! Donc, films, musique, cinéma, jeux vidéo, arts graphiques, etc. Ça, c'est cool ! Et ce qui est bien, c'est que la PlayStation... Est un peu ouverte... Enfin, surtout la première du nom ! Est un peu ouverte à ce genre d'expérimentation-là ! Surtout pour le public japonais ! Là, ils sont ravis, évidemment ! Puisqu'ils ont une culture assez différente des pays occidentaux ! Et... Oh là là ! Mais les seringues qui me tombent dessus, là ! Je sais pas comment essayer d'esquiver ça ! Mais en tout cas, on peut suivre notre balle ! Le plus loin possible ! On a pas perdu trop de... Ah ! Juste une, là ! Est-ce qu'il faut... Je pense qu'il faut d'abord battre... Battre le boss, là, en forme d'araignée-seringue ! Ça me fait penser un petit peu à la bouboule ! Dans la gare des étoiles ! Euh... Qui va piquer la princesse Leia ! En fait, c'est Dark Vador qui dit... On va vous faire parler ! Et ça ressemble vachement à ça ! Alors, je vais essayer... Me carapater ! Non, je peux pas ! Il faut quand même battre... Voilà, le niveau est court ! Mais il faut battre... Oh ! Pardon pour les oreilles, mes petites pattes ! Mais c'est vrai que... Il faut... Ah ben ça y est ! Je crois que c'est fait ! Elle est partie ! Alors, je sais pas exactement dans quoi on... On est, hein ! Puisque... Il y a des bouches, il y a des... Il y a des yeux, il y a des... Il y a des trucs un petit peu... Organiques, mécaniques... Euh... C'est un peu comme ça ! Donc voilà, ça me faisait penser à Guigard ! Mais aussi ! La PlayStation ! Notamment ! Avec... Parapas de rappeurs ! Alors, quel est le rapport ? Mais non, mais c'est que... On voit des nouveaux genres de jeux qu'on n'avait pas vus dès lors ! Est-ce qu'on peut s'imaginer maintenant... Euh... Une salle d'arcade japonaise sans jeux de rythme, sans jeux musicaux ! Non ! Et pourtant, ça a tout juste 20 ans ! Ah ! J'ai plus de barre de vie ! Voilà, continue ! On va continuer ! Vous avez vu ? Avec les pics, malheureusement, en bas à gauche, la barre de vie était complètement vidée ! Et donc, il faut faire gaffe à ça aussi ! Oh, il y a des cicatrices et tout ! Il a ses... Il a ses... Mais de toute façon, il est connu pour faire du gore ! Donc, ça m'étonne pas de voir ce genre de texture en rouge et noir ! Comme dirait le philosophe... Jeanne Mas, bien entendu ! Non, mais ce que je voulais dire, c'est que... Euh... Voilà ! Parapas de rappeurs, c'est le premier jeu de rythme ! Et ça a lieu sur PlayStation ! Et c'est aussi un jeu d'artiste, puisque quand on voit Parapas de rappeurs, ou tout ce qui touche à l'univers Parapas de rappeurs, même la suite qu'on avait vu sur Veille Station, les petites pattes, et ben on sait ! On sait ce que c'est ! Et là, c'est pareil, quand on voit du Screamy de Matt George ! On sait ce que c'est ! On sait direct que ça fait partie de son univers ! Et là, ça fait plaisir de voir qu'il a touché aussi aux jeux vidéo ! Que le jeu est quand même ultra maniable ! On comprend... Très très vite ! Et quand on a... Et son nouveau genre aussi ! Alors, je sais pas s'il y a eu un autre jeu de ce genre-là, alors je vais essayer de taper sur les seringues ! Alors, voilà ! Alors, ce qui est bien, c'est qu'au Japon, ils ont un truc avec le sang ! Ils adorent ça ! C'est-à-dire qu'un petit peu comme les signes astrologiques en France, par exemple, et bien le groupe sanguin fait partie de ses soi-disant traits de personnalité ! Voilà ! Donc, le rapport au sang au niveau des Japonais, c'est pas choquant ! Pas plus choquant que ça ! C'est d'une question culture ! Mais après, les trucs gores, les yeux qui sont désorbités, énuclés, les bouches complètement immondes... Là, ça c'est pas culturel ! Enfin, ça c'est juste que le gars, il aime bien les trucs gores ! Et que ça le fait marrer ! Avec les ciseaux et tout... C'est pas mal ! Ça a cet esprit-là ! Et c'est normal ! Ça me fait penser que, de temps en temps, il y a des concours de jeux... Mais maintenant ! Maintenant ! Donc 20 ans après ! Où c'est inspiré... Comme si c'était sorti sur Play ! Alors que c'est pas du tout pour la Play ! Mais c'est comme si c'était... Ça ressemblait à des jeux de Play spécial horreur ! Mais quand je vois des jeux comme Paranoia Escape, qui sont avant-gardistes comme ça... Ça ne m'étonne plus ! Vraiment... Mais c'est cool, c'est cool ! Il y a... Il y a Tasty Ramen... Enfin, ce sont des jeux récents, mais... Quand on les voit, on a vraiment l'impression... Que ce sont des jeux qui sont sortis sur la Play... Ok, normal... Enfin, plein de trucs comme ça ! C'est très très cool ! Et donc là, par contre, c'est sorti en 98 mes petites pattes ! Donc le jeu a bien sûr 20 ans, sinon on le ferait pas... Ah ! 200 points ! Ça c'est pas mal ! Et j'ai toujours mes 4... Alors ça c'est pour récupérer plus de... Je pense pas qu'il y ait de checkpoint, bien sûr... Mais je pense que c'est pour avoir de l'avancée au niveau des points ! Puisque, bien sûr, le but du jeu, du flipper, c'est de pas faire tomber la balle ! Mais surtout, de faire le plus de points possible ! Oh ! Ça va très très vite ! Donc vraiment, allier les flèches directionnelles ! Comme si c'était la caméra, comme on commandait les flippers ! Alors c'est ce qui est marrant, c'est que... Heureusement que le jeu vidéo est là, parce que... On peut pas faire ça sur une vraie table ! Donc ça, c'est aussi l'avantage de ce 10ème art... Ah mais la bille, elle est là-bas ! Oh là là, je me fais pourrir mes petites pattes ! On peut avoir des bonus, des malus, des trucs interactifs comme ça, mais... Mais pas autant ! Pas aussi bien, parce que là, c'est quand même chouette ! Alors on peut aussi se déplacer... Avec... Si vous préférez être droitier ou gaucher... Eh bien, on peut se déplacer avec carré pour la gauche, cercle pour la droite... Et triangle pour avancer, au lieu des flèches directionnelles, hein... Et bien sûr, croix pour reculer ! On a le choix ! Vraiment, ça c'est cool ! Puisque, en 98, le joystick... Enfin, je pense... Je pense pas qu'ils aient développé pour... Pour le joystick, mais là... Ça le fait un petit peu façon apocalypse ! Ça c'est cool ! Ah, je suis encore mort ! Il est compliqué, il est compliqué ce boss là ! Il est assez compliqué, pourtant on a les billes infinies ! Donc on va essayer... D'éviter les ciseaux... Et de s'avancer le moins possible... Et essayer de... De la jouer façon flipper plus que FPS ! Bien que... Effectivement... On va essayer de garder la vie... Complète ! Puisque de toute façon, au niveau... Euh... Des balles, c'est pas très grave ! Là je suis en butée mes petites pattes ! Donc euh... Ah ! Alors je sais pas pourquoi elle décolle complètement en l'air ! Ah ! Ah ! En tout cas c'est... Voilà ! Ça, ça me fait plaisir ! C'est aussi le... Le plaisir de Veistation ! C'est de découvrir... Et de vous faire découvrir des... Des jeux comme ça, les petites pattes ! Ça c'est quand même très très cool ! Alors est-ce qu'on peut coincer... La bibi ici ? Ouais ! Ouais ouais ! Ça peut le faire ! Voilà ! Je récupère là ! Par contre elle est toujours en l'air ! Et je ne peux pas tirer en hauteur ! Vraiment comme dans Doom ! On parlait de Doom Like tout à l'heure ! Parce que c'est un FPS... Alors oui ! Ça me fait penser aussi ! Que... Kiss ! Le groupe de musique ! Ah ! Le groupe de rock ! Avait sorti deux jeux vidéo ! Alors je sais pas si sur PlayStation ils en ont sorti un des deux ! Mais en tout cas ! Ils ont sorti... Kiss Pinball ! Qui est un jeu de flipper ! Et... Kiss Psycho Circus ! Qui est un FPS ! Et donc là je me dis qu'ils auraient pu sortir... Grâce à Screaming Matt George ! Qui est aussi musicien finalement ! Euh... Et ça aurait fait un troisième... Un troisième jeu Kiss ! Bon voilà ! Après il paraît que le Psycho Circus est très très bon ! Donc euh... A voir ! Après le Kiss Pinball j'en attends pas à des masses ! Mais là ! Franchement ! Pour un premier du genre ! C'est quand même très très cool ! C'est bien fichu ! Après la difficulté n'est pas forcément... Euh... Trop japonaise ! Ce que je veux dire c'est que... On peut avoir les continues limités ! Ça c'est quand même très très cool ! Et si on fait gaffe à notre vie je pense qu'on va pouvoir finir le deuxième niveau ! On a déjà fini le premier niveau c'est pas mal ! Mais ce serait dommage de s'acharner pendant un quart d'heure juste sur un niveau ! Mais ça peut le faire aussi ! Alors ! On voit que... Euh... Aussi la distance d'affichage est pas mal ! Après ce qui est bien c'est intelligent c'est que... On est sur un fond noir ! Et comme ça c'est pour un truc... En fait ! Il y a une palette de couleurs ! C'est que le rouge ! C'est vraiment que le rouge ! Il y a un peu de jaune c'est vrai ! Mais c'est vraiment quand je disais en rouge et noir pour rigoler tout à l'heure ! Mais là c'est clairement ça ! Donc on va essayer d'esquiver les cicatrices au sol ! Mes petites pattes ! Puisque c'est là d'où sortent les ciseaux... Euh... Gisants ! Avec du sang ! Oh ! Alors là ce qui est bien c'est que... Tout ce qui est animé en 3D sert aussi de bumper ! Mais je sais pas où est notre... Notre ennemi là ! Parce que là je pense pas qu'on puisse... Bon on va essayer... Alors en fait faut juger aussi en fonction de la distance... De notre... De notre bille ! Je pense qu'on va l'appeler comme ça notre bille ! L2 R2 ! Ça sert juste pour l'inclinaison ! Je sais pas si vous voyez les petites pattes ! L2 ! Avec les anges de la mort là ! Et R2 ! Voilà ! Par contre on réinitialise avec L1 et R1 bien sûr ! C'est juste pour... Pour maintenir... Voilà ! C'est comme si on maintenait comme ça L1 ou R1 ! C'est pour maintenir les flips ! Pour qu'entre... Qu'entre nous deux... La bille... Reste dans l'angle ! Donc faut faire gaffe à ça ! Mais c'est pas grave ! On va juste esquiver les ciseaux ! Et voilà ! Le problème c'est que là je peux pas tourner... J'ai pas l'impression qu'on puisse tourner l'angle de vue ! Donc on va juste... Voilà ! Essayer de balancer la bille ! Et d'esquiver le plus possible... C'est surtout les ciseaux hein ! Qui nous font le plus mal ! Et après bien sûr le boss... Voilà ! Et seringues aussi hein ! J'avais oublié ça ! Et seringues qui nous pompe... Qui nous pompe la vie ! Pour l'instant on a la vie pleine ! On a 18902 points ! Bon ! Ok ! Ah ! Là voilà ! Ouh ! Je l'ai esquivé ! Je l'ai esquivé ! Par contre il y a une collision ! Ça c'est bien hein ! Parce que comme elle est en 3D, la collision est là ! Bon ! Des fois aussi certains éléments en 2D le font ! Mais... Là c'est vrai que... Alors j'ai... Voilà ! On est arrivé en butée mes petites pattes ! En fait... Il y a plusieurs phases dans ce niveau boss ! C'est à dire... Que pour le début... Elle arrive au... Bah... Tout simplement au début... En fait elle va sur les... Les bouts des niveaux ! C'est à dire... Elle va... En butée... Sur la première... Et après elle recule ! Et le problème c'est que... Nous... On a quand même les ciseaux à éviter ! Donc on va essayer de se mettre le plus possible sur la droite... Du niveau ! Voilà ! En plus la bille elle va... Rebondir... Vers nous ! Donc c'est parfait ! Puisque pour... Le jeu... La gravité c'est vers le début du niveau ! Comme si on était en constante pente ! C'est ça ! Et là j'espère qu'elle nous a suivi ! La maudite araignée ! Voyez l'araignée ! Moi je l'appelle l'araignée ! Mais en fait je ne sais pas ! Parce qu'elle me fait penser à l'araignée ! Mais... Qu'est-ce que c'est que ces troncs à droite là ? Ha ha ! Est-ce que ce sont des itifales ? Je ne sais pas ! Ha ha ! En tout cas les ciseaux... Je les vois bien ! Et je les sens bien ! Ah ouais ! En plus ils sont enchaînés ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ha ha ! En tout cas je sais que c'est pas pour tout public ! C'est tout ce que je sais ! Ha ha ! Puisque ce qui est marrant c'est que... Avec les nouvelles... Les nouvelles réglementations... Bah justement ! Il y a... Il faut tout mettre ! C'est-à-dire ! Quand il y a du sang ! Faut le mettre ! Quand il y a des trucs psychotropes comme ça ! Faut le mettre ! Quand il y a des aspects à la drogue ! Faut le mettre ! Quand il y a des trucs horreurs, horrifiques ! Faut le mettre ! Là je pense que... Et encore ! J'allais dire ! Il y a que la nudité qui ne remplit pas ! Mais et encore ! Je pense qu'il doit y avoir des trucs métaphoriques ! Et si on a des yeux comme ça ! On se croirait dans un genre d'intestin ! Genre d'organe ! Avec plein de trucs qui nous... En fait on est tout le temps regardé mes petites pattes ! On est tout le temps épiés ! Quoi qu'il arrive... Dans ce jeu... On nous juge ! On nous juge ! Ce tapis d'oeil nous juge ! Enfin ce tapis de Dieu plutôt ! Et Dieu... Est-ce qu'il y aurait un jeu de mots là-dessus ? Je ne sais pas ! Mais en tout cas... Il est dans le ciel ! Et il est en hauteur ! Et il nous cesse de nous regarder ! Alors là ! Peut-être que c'est pas mal ! Elle se tape... Je pense que c'est elle qui nous envoie aussi les seringues ! Puisque c'est quand on est à côté d'elle ! Ah ! Elle est partie ! D'accord ! Donc on va essayer de balancer la bille et de s'avancer ! Parce qu'on ne peut pas avancer si la bille est derrière nous ! C'est l'inverse du rugby ! On peut pas faire... Ah ! On a réussi les petites pattes ! Regardez cette animation ! Je pense que c'est bon ! OUI ! On est sur... Encore un... En fait... Dès qu'on finit le niveau, on a un million de points bonus ! Le jeu n'est pas avare en points ! Ça c'est pas mal pour le culte du Heisk ! Et pendant ce chargement, nous allons aller au stage 1.3 ! Il me semble ! C'est ça ! Le labyrinthe ! Est-ce qu'on peut rejouer les autres ? J'ai pas l'impression les petites pattes ! Et là ça va être... À corps et à cri ! Ou plutôt... À bras le corps ! Et les jambes à son cou ! Puisque vous allez voir les petites pattes qu'il va y avoir... Oh mais d'accord ! Ça se dirige tout seul là ! Ok ! Là on est... Est-ce qu'on peut straffer ? Est-ce qu'on peut aller gauche, droite ? Non ! Par contre... Ouah ! Qu'est-ce que c'est... Ah d'accord ! Ce sont... Ah là ouais ! Ce sont des têtes de bébés qui arrivent ! Donc quand je vous disais qu'on était très certainement... Oh là là ! Oh c'est incroyable ! Alors l'immersion... Alors on peut accélérer avec la flèche du haut ou triangle... Qu'est-ce que c'est que ça par contre ? Je pense qu'il va... Ah mais ce sont des poissons... Ouais d'accord ! Des poissons... Donc pour l'instant on n'a pas perdu trop de vie... Il y a des pieds et des mains qui... Enfin des pieds qui nous écrasent... On va faire des pieds et des mains... Il y a des bébés... C'est mi-spermatozoïdes, mi-fœtus... Qui nous attaquent... Par contre on peut pas... Est-ce qu'on peut les renvoyer ? Je vais essayer mes petites pattes... Je vais essayer... Non on peut pas ! Par contre ils sont vénères ! Et il y a des bras et des mains qui essaient de nous attaquer... Alors désolé pour le soin mes petites pattes... C'est vrai que... C'est pas un jeu si connu que ça... C'est pas parce que j'en parle comme ça que... Non 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 il est pas si connu que ça... Et on va essayer de récupérer notre vie... Puisque j'ai l'impression que le scénario... C'est quand même de sauver notre... Notre Ghost Rider... Notre crâne enflammé... Et donc là j'essaie d'esquiver le plus possible... Là on est sur une autre phase de gameplay... C'est à dire que le premier c'était du flipper... Où on avançait... Le deuxième on était plus sur du FPS... Avec des mécaniques... Vraiment de flipper pour envoyer le tout... Là on est sur... Un jeu un petit peu arcade... Où il faut esquiver... Vous savez les petites pattes des fois quand... Il y a ce scroll... Toujours là ça défile complètement... Bah c'est ce qui se passe hein... D'ailleurs là je fais qu'accélérer mais... Mais je ne peux pas m'arrêter... Voilà... Si je recule... Comment veux-tu comment veux-tu ? Non ça avance tout le temps... Et là il faut esquiver le plus possible... Donc on va essayer de récupérer quand même... Notre bille... Alors là il faut passer le premier rang je pense... De poisson vert ensuite... Enfin le poisson sauterait là après là... Et là on a un truc complètement... Cataclysmique hein... Que ce soit au niveau du son... Au niveau des graphismes... Non mais il y a des... Il y a des jambes qui nous écrasent... Donc ce qui me fait poser la question quand même... Mes petites pattes... Dans quel univers nous sommes ? Parce que si... Il y a des jambes... Des bras et tout... Qui essaient de nous écraser... C'est à dire que nous sommes... Dans... Dans quelque chose... Ou dans un animal ou dans un truc... Ca c'est sûr hein... Je pense que c'est organique... Mais un truc énorme qui bouffe des humains... En... En 2-3... En 2-3 morceaux... Alors on a essayé... On a essayé de... Je croyais qu'on avait vaincu la première... Salve de... De poisson bizarre là... Mais non... Ah il y a un truc qui a volé là-bas ! Oh la la la... Eh... Franchement... Il a des idées hein... Notre ami Georges... Il a des idées... On va essayer... D'avancer vers... Vers la bille... Puisque au niveau vie c'est pas mal... Je crois qu'on a bien avancé... Ah il y a un... Un genre de cristal pourpre... Vous le voyez là-bas mes petites pattes ? Attends il y a pas d'autre touche hein... Je peux pas... Je peux pas faire mieux que ça... En l'état mes petites pattes... Donc on se dirige vers le feu... Le feu au bout du tunnel... Oh la 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 la... C'est... 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 C'est souvent japonais hein... Quand c'est... Quand c'est pété comme ça... On avait pensé à LSD bien sûr... Il y avait ces idées un petit peu... Mais là c'est... C'est loufoque mais c'est aussi horrifique... C'est ça qui est bien... C'est ça qui est bien... Au moins c'est cohérent avec son univers... Ça rame un peu aussi hein... C'est normal avec tous les éléments qui sont affichés... Tout est en 3D hein... Je sais pas si vous vous rendez compte mes petites pattes... Alors est-ce qu'on va avoir une fin là-dessus mes petites pattes ? Je pense qu'on va se laisser là-dessus... Puisque c'est... C'est un peu de mystère... En tout cas ça vous aura fait découvrir je pense... Un jeu que vous avez pas forcément l'habitude de voir... Le premier FPS Flipper... En tout cas ça me fait plaisir... De voir des nouveautés comme ça... Et... Vraiment... On peut aimer, on peut ne pas aimer... Ça c'est pas un souci mais... Au moins... La personne... Créatrice... A été cohérente avec elle-même et son univers... Et ça ça fait plaisir de voir des petits bijoux comme ça... Eh ben j'espère que ça vous aura plu les petites pattes ! Je dis ma telle et pour certains je vais la pencher pour l'autre ! Et pour tout le monde je vous dis tchoooooooon ! C'est parti 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 !